Ça fait très France d'antan, avec le cheval de carousel. Hyper agréable, vraiment. C'est très bien présenté. Comme tu peux voir, là, c'est mon papa qui a créé l'année de la naissance, en 1989. Il a 33 ans. Salut les gars, juste avant cette vidéo, trois petites actus de la chaîne pour vous tenir au courant. La première, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, vous pouvez également rejoindre la chaîne via un abonnement mensuel. Vous avez accès à des lives réguliers, au moins un par mois, des fois deux. On vient d'en faire un avec les premiers membres de la communauté, qui étaient vraiment cool. C'est des lives qui permettent de vraiment discuter ensemble, puisqu'il y a un nombre réduit, évidemment, de personnes. Et vous avez accès également au rediff. En tout cas, c'est bien. Ça fait plaisir de voir que ça t'intéresse, ce que je dis, Daël. Surtout que vous connaissez ça. Le marché du travail est difficile. Deuxième chose, pour la traversée de la France, ça y est, le Catiat est quasiment terminé. D'ici une semaine ou deux, il sera complètement fini. Il passera en retouche peinture chez Aerograph Fokker. Et après ça, on donnera la date de la traversée. Donc, il sera vraisemblablement aux alentours de mi-septembre ou troisième semaine de septembre. Dernière chose, le vide-grenier Bench & Cigars. Je vous rappelle que je déménage, je pars aux Etats-Unis pour une longue période. Du coup, on revend tout le décor. Tout ce que vous avez vu dans les repas de seigneurs, sur les vidéos avec les abbés, etc. Il y a énormément de gens qui me demandent. Il y aura toutes ces choses-là. Tout sera à vendre. Le mobilier, les caves à cigares, les cigares également. Il y aura des cigares. Il y aura plein de choses qui seront vraiment à des prix dérisoires. C'est surtout histoire de faire une rencontre abonnés et puis de redistribuer tout ça. Ce sera le samedi 10 septembre. Ce sera à la Défense, à côté de Paris. On vous donnera l'adresse exacte sur les réseaux juste avant l'événement. Mais voilà, tous ceux qui veulent venir, ça permet de passer un bon moment ensemble, toute une après-m', de repartir avec des trucs chouettes, samedi 10 septembre, à la Défense. Et voilà, restez connectés pour avoir l'adresse exacte. Maintenant, je vous laisse au test de resto. Salut les gars ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je teste les meilleurs restos de France. Aujourd'hui, on est au Goutillon à Chantilly en Picardie. Petit restaurant traditionnel que je connaissais déjà avant de faire l'émission et que j'aimerais vous faire découvrir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Franchement, j'adore, j'adore la déco ici. C'est vraiment... Bon, ça fait très France d'antan, etc. avec le cheval de carousel, avec tous les tableaux et tout. C'est vraiment une chouette ambiance. Et on ne s'attend pas forcément à ça dans la rue. C'est assez sobre. Et quand on monte là, la multitude de décos, il y a plein de détails à regarder quand on mange et tout. Des petites... Des anciennes publicités, des pubs d'alcool de l'époque, etc. Et je suis venu ici avec un ami des Etats-Unis. Il me disait que ce genre de truc là-bas, ça vaut une blinde. Alors qu'ici, c'est vrai que là, il y en a partout. Il était super surpris. Parce que là-bas, ça s'arrache vraiment. Genre les vieilles publicités françaises et tout. Les gens, ils aiment mettre ça dans les décors. Grande brasserie de craye, donc ça, c'est à côté. C'est pas loin. Enfin, il y a plein de choses... Plein de détails vraiment super chouettes à regarder. Bon. On va voir ce qu'il y a au menu aujourd'hui. On est à l'atérim de campagne maison. Ça, c'est vraiment à goûter. C'est que c'est génial. C'est ce que je pensais prendre, ouais. Ouais. Et l'assiette de fumage aussi ? Alors, l'assiette de fumage, on fume nous-mêmes nos aliments. Donc, à raison du magret de canard, le filet mignon et le saumon fumé. Tout ça sur une grande assiette, à partager ou non. Super. Vous fumez ça ici ? Ouais, on fume ça ici. On a un petit fumoir. Super, génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, on les re-selle. En plus, on dessale. Donc, on sale tout, on dessale tout. Et on vient fumer pendant environ 4 à 5 heures. Ça dépend. Génial. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le maroil, c'est l'une de nos entrées phares. Ouais. C'est un chèvre fromage du nord de la France. Oui, oui. Qu'on vient paner. Et ensuite, terminé en salamandes pour qu'à cœur, ce soit coulant. Ok. Donc, ça perd vraiment sa puissance. Le chèvre chaud flambé au thym, on a un alcool de thym. Ah ouais ? Un alcool de flambage aromatisé au thym qui est vraiment sympa. Ok. Les petites détruiles, c'est pas que c'est du surgelé, c'est nos formules du midi. Ouais, ouais. Non, non, j'imagine. Et ensuite, pour les plats, le filet de bœuf, l'engouillette, entrecôtes, ça c'est vraiment nos produits phares. Les riz de veau, qu'on écluche, qu'on vient blanchir et qu'on vient ensuite rôtir au bleu. Ah, ça donne envie. Je pense que je vais partir sur deux entrées. Je vais prendre la terrine de campagne et l'assiette de fumage. Ok. Et après, les riz de veau. Ça marche. Moi, j'adore ça. Pas de soucis. Ça marche. C'est parti. Merci. Il y a une très belle carte des vins ici. On a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de références. Champagne aussi, également. Donc, on va voir ce qu'on va boire avec ça. Valet de la Loire, très bien. Super. Merci. Ah, voilà. Pour une fois, c'est mon style de vin qu'on propose. Parfait. L'entrée, ça va être top. Bonjour. Alors, là, vous avez la terrine de campagne maison. Super. Poitrine de cochon, gorge de cochon et poids de volaille. Génial. Et là, les assiettes de fumage. Donc, magret de canard séché fumé au thym. Filet mignon et saumon fumé. Génial. Fumé du pain et un roulé jeunesse. Merci. C'est magnifique. C'est beau, ça sent bon. Puis là, c'est vraiment 100% fait maison. On ne peut pas se tromper. Rien qu'au visuel, n'importe qui qui connaît un petit peu, il voit bien que là, il n'y a que du fait maison. Voilà. Elle a énormément de goût. C'est vraiment très prononcé. Le porc est très bon. C'est hyper bien assaisonné. Le premier truc qui surprend, c'est vraiment que ça a vraiment beaucoup de goût. Hyper agréable, vraiment. Et elle a la bonne texture pour l'intérine. Donc c'est vraiment bien fait. Elle part pas en mousse et elle fait pas des gros morceaux. Donc, non, c'est parfait. Alors, voyons voir la cité de fumage. C'est parfait, merci. On commence avec le magret de canard. Très très bon fumage. C'est étonnant parce qu'ils m'ont dit 4-5 heures de fumage. Pourtant, c'est bien marqué quand même. C'est très bien marqué en être. On sent vraiment le fumage. Le gras a pris... Même l'odeur. On sent qu'ils maîtrisent leur fumoir. On va voir sur le filet mignon. Délicieux, très très tendre. Vraiment bon. Vraiment délicieux. On va goûter le saumon. Ah ! Le saumon est très bon. Très très bon. Très fin. Franchement, tout ça, c'est vraiment maîtrisé parce que c'est pas... C'est pas la même chose que de fumer du magret de canard, que de fumer du saumon, etc. Tout ça, c'est vraiment bien maîtrisé. Ça donne quelque chose de très délicat. Et d'un autre côté de vraiment, vraiment goûtu. La terrine, elle a un... Quand t'es vraiment campagne, à fond. Très fermier. C'est délicieux. Bon, on n'a pas filmé, c'est dommage. Mais la serveuse nous donnait les explications du fumage, etc. Elle nous disait qu'ils avaient un petit fumoir là-haut, qu'ils avaient mis sous la hôte. Auquel ils fumaient au hêtre, etc. Et que c'était pas si gros, mais que vraiment, ils travaillaient dessus depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'ils avaient une technique de fumage maîtrisée. Et pareil pour la terrine. Elle nous disait qu'ils font leur foie gras aussi. C'est les mêmes recettes qu'ils font depuis des années et des années. Donc, elle nous dit qu'il y a une régularité totale sur le rendu. Qu'on vient de manger maintenant ou dans un an. Les terrines, elles sont exactement pareilles, etc. Parce qu'ils ont leurs processus qui sont vraiment connus. Ils ont leurs fournisseurs, etc. Donc, du coup, la viande est la même. Le processus de fabrication qu'ils utilisent est le même, etc. Donc, il y a une super régularité dans le rendu. C'est vraiment chouette. Là, moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Le riz de veau. Belle noix, juste grillée, anti-jus, champignons. Parfait. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est très, très bien présenté. C'est bien servi. Au niveau de la dose, il y a largement ce qu'il faut. Les champignons. Ça a l'air très, très bon. Le riz de veau, je sens déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise. Qu'est-ce que c'est ? C'est un abat de veau. En fait, c'est une glande qui s'appelle le thymus qui est ici. Qui existe que chez les jeunes animaux, les agneaux, les chevraux, je crois, les veaux. Et je crois que c'est tout. Et qui disparaissent. Enfin, je crois que ça s'atrophie ou quoi. Ou ça disparaît quand il devient adulte. Donc, ça n'existe pas. Les riz de bœuf, etc. par exemple. Et donc, ça se prépare généralement comme ça. Et généralement servi avec de la purée. Et là, ça a l'air très, très bon. Moi, la purée maison, j'adore ça. Donc, on va goûter ça. Ils sont grillés. Ils ont une belle dorée en la grillée. On sent, ils sont un peu croquants. Et puis en dessous, c'est beaucoup plus moelleux. Un goût de beurre. Très bon goût de beurre. Bien doré. C'est quand même l'entrée. C'est très bien, très bien assaisonnée. Ça, ça compte vraiment énormément. Je trouve. En cuisine, les abats. On va goûter la purée avec les champignons. Un purée maison. Donc, encore quelques petits morceaux. Très, très onctueux. Les champignons sont frais. 100% sûrs. On ne peut pas se tomper. On ne peut pas se tomper au goût. Là, c'est vraiment du champignon de frais. Il n'y a pas de champignons en boîte. C'est très, très bon. Et c'est très fin. Pour un plat d'abat, je pense que ça peut vraiment plaire à des gens qui ont même l'habitude de ne pas manger d'abat. Parce que ça n'a pas le côté très fort en bouche que certains peuvent ne pas apprécier. Là, c'est vraiment très, très fin. C'est délicieux. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau. Vous avez besoin de prédication ? Oui, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire. Oui, en particulier le café gourmand à raison de trois, selon nos desserts. Sauf bien sûr l'assiette de fromage. Ok. Voilà, à raison de trois parmi nos desserts. Ok, ok, ça marche. Le café où tu es bon ? Je vais prendre la crème brûlée peut-être. La crème brûlée ? Ouais, je vais prendre la crème brûlée. Pas de soucis. Généralement des cartes de desserts simples comme ça dans ce genre de restaurant, c'est bon signe parce que tout est fait maison justement. Donc c'est des traditionnels de cuisine, crème brûlée, mousse au chocolat, etc. Mais quand c'est bien fait, c'est parfait. On va voir ça. Mais vu le reste du repas, je ne suis pas du tout inquiet. Et voilà la crème brûlée. Merci. J'en prie. Elle est bien brûlée. Ça sent bon. Ça sent bon. La crème est bonne. La crème est bonne. Comme il faut. Très bonne. Bon, c'est le moment de la note. Alors c'est marrant parce que là, on a un peu réfléchi dans l'autre sens et des fois, on se demandait un petit peu comment retirer des points parce que le but quand même, c'est d'essayer de ne pas mettre vin à tout le monde. Mais comme on choisit déjà des restaurants dont on est sûr de la qualité, etc. Forcément, les notes sont très élevées. Et là, j'avoue qu'on ne savait pas trop où retirer des points. Alors ambiance, on a mis 5 sur 5 parce que vraiment, le décor est vraiment chouette. C'est très très convivial. Ils sont très sympas. Donc vraiment, pour le coup, 5 sur 5. Le menu, on a mis 4 et demi sur 5 parce qu'il y a du choix, mais sans trop de choix. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Les plats sont chouettes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses très simples et moins simples. Poisson, viande, etc. Et on a un demi-point peut-être parce que le choix des desserts est peut-être un petit peu simpliste. Voilà. Mais bon, c'est vraiment histoire de pied naillé. Quantité 5 sur 5, c'était vraiment beaucoup. Moi, mon assiette de riz de veau, elle était très très belle. Vraiment. Plus l'entrée, entrée, plus plat. Vraiment, j'étais plein. J'ai eu beaucoup de mal à finir. Le goût 5 sur 5 aussi parce qu'on n'a rien à redire sur le goût. Entrée très fine, très bon. Le plat, pareil. C'était parfaitement cuisiné. La crème boudée était nickel. Donc vraiment, le goût parfait. Pour le prix, on a mis 4 sur 5 parce que, en fait, les prix sont justifiés pour moi du fait de travailler avec des produits frais, d'avoir une cuisine féminine, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, ça fait que ce n'est pas forcément hyper abordable pour tout le monde. Il y a des entrées qui sont autour de 20 euros quand même, comme l'assiette de fumage. Les plats, le riz de veau, par exemple, c'est aussi des produits qui valent cher. Surtout aujourd'hui, avec le prix de la viande et les matières premières qui montent énormément. Donc voilà, on a mis 4 parce que c'est peut-être... En fait, ce n'est pas excessif. Et c'est aussi histoire de dire, comme je l'ai dit, il faut qu'on puisse gérer. Mais par contre, la très bonne chose, c'est qu'il y a une formule. J'ai vu qu'il y a une formule pour le midi. Donc voilà, il y a quand même moyen, en prenant juste un plat, etc., de manger pour relativement raisonnable et des très bons produits. Donc tout ça, mis sur 20, ça fait une note de 18,8 sur 20, ce qui est une excellente note. Vraiment, je vous recommande ce restaurant à Chantilly, le Goutillon, vraiment. Si vous êtes de Picardie ou même en Ile-de-France, ce n'est pas si loin. Profitez-en, allez-y. On va essayer d'avoir un petit mot du chef, si possible, à la fin de son service pour qu'il nous explique un petit peu ce restaurant. Nathan, je vous dis aussi que si vous voulez qu'on teste votre restaurant, si vous êtes restaurateur et seulement si vous êtes restaurateur, écrivez-nous à testmonresto.com et proposez-nous de venir dans votre restaurant pour tourner. Voilà, on va essayer d'avoir un petit mot du chef. Bon, Maxime, merci beaucoup pour le repas. Je t'en prie, Baptiste, ça m'a fait plaisir. Toi, tu es le boss ici ? Alors moi, je suis le boss depuis 7 ans. J'ai racheté à mon papa. Comme tu peux voir, là, c'est mon papa qui a créé l'année de la naissance, en 1989. Ok, d'accord. J'ai 33 ans. Là, c'était moi quand j'étais petit, je connais par rapport au photo, et c'est mon fils maintenant. Ah, génial. Oui, ça, c'est les champignons Fred. Oui, c'est les champignons qu'on va chercher dans le camp. Ok. Vous avez vos coins à champignons depuis 1989 ? Depuis... Non, c'est juste que je... Que vous avez donné à personne ? En ce soir, je ne peux pas ramasser les champignons et les commercialiser ici. D'accord. Là, c'est juste parce que lui, moi, je préfère qu'il y ait... Là, il est dans la forêt qu'à regarder la télé. Bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est mieux qu'il apprenne qu'il apprenne tout ça. En tout cas, le repas était vraiment top de chez Top. Merci beaucoup. Tu veux savoir la note ou tu préfères découvrir sur la vidéo ? Non, je vous découvrira. Ok, mais c'est une très bonne note. Franchement, on est vraiment... C'était vraiment top. C'est une cuisine que je fais avec amour. J'ai l'érangiste toutes les semaines, donc... Oui, ça se voit, il y a un grand choix dans les produits, vraiment... C'est mon papa qui a toujours été arrangiste. Et on a une autre affaire, parce que nous, on est une famille de restaurateurs, on a une affaire dans le sixième. C'est ma grand-mère, la mère de mon papa qui a ouvert il y a 75 ans. Ok. Donc, elle a connu Léal, elle a emmené mon père, mon oncle... Et mon père m'emmenait... C'est le même genre de restaurant ? Même genre. Il faut qu'on fasse un épisode là-bas, alors ? Ouais, c'est pas de soucis. C'est en plein rue Guénégo, en face de la monnaie de Paris dans le sixième. Ok, ok. Bon, c'est cool. Donc, on est une famille de restaurateurs. Moi, j'ai fait l'école hôtelière, j'étais apprenti chez un étoilé. D'accord, ok. C'est une belle cuisine, mais c'est pas la cuisine qui me représentait réellement. Tu voulais une cuisine plus terroir ? Ouais, beaucoup plus terroir. Ouais. Nous, c'est ce qu'on aime vraiment sur la chaîne. C'est pour ça que je suis venu ici. Et puis, il y avait le... Enfin, ça se voit dans les entrées déjà que tu proposes, etc. Le fait de faire le fumage vous-même, de faire la terrine vous-même, etc. Enfin, c'est top. C'est vraiment bien maîtrisé et tout. Donc, c'est agréable. Moi, c'est gentil. Je me lève tous les matins pour faire avec amour. Donc, si ça se ressent, c'est bon. Bah, ça se ressent, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Baptiste de t'avoir. Et à la prochaine, alors. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain. Merci.